Auût 90, Vincent Chausson est condamné pour double meurtre avec barbarie, notamment sur une personne âgée et sur un gendarme lors de son arrestation. Passé 28 ans en détention, sa peine se voit aménagée et il peut passer les deux dernières années dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Aujourd'hui, Vincent Chausson aimerait se réinsérer et devenir écrivain. En prison, il y a appris toutes les arcanes. Tout serait beaucoup plus simple si les personnes autour de lui ne finissaient pas démembrés. Les Barbelés du pénitent est un livre de littérature noire. Il y a plusieurs niveaux de lecture sur la filiation, sur la rédemption, la quête de rédemption, la quête de pardon. Mes personnages sont des personnages excentriques, qui sont bien souvent très intelligents mais en marge de notre société. J'essaye de mettre en avant l'absurdité, le grotesque de nos vies. C'est un roman parsemé pour aérer le texte d'un humour noir, qui se veut subversif, corrosif. C'est un livre très personnel, c'est un livre inquiétant. C'est un livre d'une indisible noirceur, puissant, que vous lirez d'une traite. On pourrait le situer à mi-chemin entre un film d'Albert Dupontel et le thriller Seven. J'y ai perdu une grande partie de mon âme, parce que j'ai traversé des moments très très difficiles pour l'écrire. Quelque part, c'est une forme aussi de vengeance. C'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Il est dur, inquiétant et immoral.